Bonjour à tous, bienvenue sur SBM6, donc réponse pour répondre à la question qui m'est posée par Frenox81 au sujet de l'importation et exportation de fichiers FBX, je dis bien FBX, donc je vais t'expliquer ça, donc comment tu peux faire ça, donc je suis sur la version 282 Blender évidemment, donc on suit, donc pour pouvoir importer et exporter des fichiers FBX, comme d'ailleurs tous les fichiers, il faut déjà commencer par aller dans les préférences, et là on va donc dans les addons, et par exemple ici je vais taper dans la recherche ici, FBX, donc ok, on voit qu'on l'a ici, import, export, FBX format, donc là il faut cocher cette case, ici, cette petite case, il faut la cocher, autrement ça ne marche pas, une fois qu'on a fait ça, normalement tout est enregistré, c'est un enregistrement automatique ici, auto, save, référence, voilà, et puis voilà, je ferme donc ma fenêtre, et à partir de là je vais déjà, comme je n'en ai pas moi sur ma bécane, je vais en créer un tout simplement, j'ajoute un cube vite fait, et je vais créer mon fichier FBX, et je vais donc déjà l'enregistrer, donc l'exporter, donc là à partir de là je me retrouve avec le FBX ici dans la liste, voilà, donc je clique sur FBX, exporter, FBX, automatiquement ça m'ouvre cette fenêtre, donc là je vais choisir de lui donner déjà un nom, je vais l'appeler M, et puis je vais donc l'exporter sur le bureau, je clique desktop ici, et voilà, exporter, et je vais me retrouver sur le bureau, donc avec le fichier en question, voilà, donc mon fichier est là, donc je vais réouvrir une fenêtre, je vais réouvrir un blindeur, bah il est déjà, je ne l'ai pas fermé, donc ok, voilà, alors ensuite, ça je vais le supprimer, et maintenant je vais retourner donc dans fichier, et cette fois-ci, importer, donc il ne faut pas confondre ajouter et importer, ajouter ça ne concerne que les blindes, que les fichiers blindeurs, voilà, donc autrement les autres fichiers c'est donc importer, donc là automatiquement on voit qu'on a FBX ici, je clique dessus, et voilà, ok, il va importer, je vais aller chercher mon fichier, qui est sur le bureau, donc il est là, MMM, un clic, je clique dessus, et importer, MBX, voilà, et mon cube est revenu sur la scène, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, il faut juste bien penser que, lorsque l'on peut pouvoir exporter des fichiers, il faut qu'il soit programmé dans les préférences utilisateurs, autrement, il n'y a rien du tout, donc c'est un peu, c'est ça Blender, il faut faire attention dans les addons, il y a énormément de choses qu'il faut, qu'il faut donc programmer, pré-installer, pour pouvoir les avoir dans les outils, voilà. Merci à tous de suivre SBM6, et puis, et puis, voilà, puis merci à tous, quoi.